Bonjour mes amis, j'espère que vous m'entendez. J'ai mis le micro, il devrait y avoir le son, il fait beau. Je suis au bord de la rivière et devant le panneau Bayona. Alors on est déjà venu ici, on a expliqué qu'est-ce que c'était Bayona. Alors je demandais à des gens ce qui passent là, très sympathiques. J'ai posé la question, pourquoi Bayona ? Alors, une explication, c'est qu'il y a des infos, il y avait des garnisons et les soldats avaient des baïonnettes. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est chercher un corollaire en français, parce que ce n'est pas du français, on a déjà vu ça, c'est du basque. En ce qui concerne l'article A, c'est du basque et c'est surtout de l'Aquitaine, à l'époque il n'y avait pas d'article. Donc je rappelle brièvement les règles et les langues se sont construites par agglutination. C'est comme un mécanisme, on va les démonter de la manière inverse dont elles se sont montées. Et on commence par la fin. A, c'est l'article, le basque a mis l'article à la fin, ce qui est beaucoup plus commode et logique que dans les autres langues, avec l'article comme le français aussi devant. A, c'est l'article, on, c'est la déclinaison locative ici, i, c'est grand, bas, c'est la femme, bas, y'on a. Alors, on va reprendre un peu ce qu'on a dit. Je vais mettre du scotch. Je vais cacher. Donc ça, vous le savez, ça veut dire oui en basque, parce que c'est la femme qui avait raison. C'était la première et la femme, c'était batte. Rapidement, on va reprendre les explications que j'avais données pour le locatif de proximité, on. Le monde était divisé en trois. Nous, on était les Aou. Nos amis, c'était les Or. Et l'un demi, l'ours, c'était Ar. Et je vais vous dire, dans beaucoup de langues, comme en grec, en arménien ou en basque, l'ours, c'est Ar. C'est l'étranger qui est très loin. Et à partir de là, l'homme a voulu se localiser dans un périmètre de sécurité où il était, Aou, et où étaient ses amis Or. Et la déclinaison, c'est On. On, ça veut dire décliner. Je suis ici, dans un périmètre de sécurité, où je suis moi et mes amis. On. Alors, On, on le retrouve dans toute la Gascogne et toute la Gascogne. Moi, je viens de Luchon, il y a Louron, il y a Arcachon, etc. Et ensuite, le périmètre étranger, le périmètre étranger, Ar se décline en Ang, mais on ne va pas le voir aujourd'hui. Donc, après ce petit rappel, je cache ceci. Et même, je vais le cacher comme ça. Je rappelle, Bas, c'est la femme. Alors, les Basques me disent que je me trompe. La femme en Basque, c'est Emakume. Mais avant, la femme, c'était Ba. Alors, on le voit, avec les noms de parenté, qui se terminent par Ba. Iloba, Neba, Areba, Biloba, Isseba, etc. La femme, c'était la maîtresse de la communauté naturelle, du clan, de la tribu. Et on se référait par rapport à la femme. On était le fils de la femme. Aujourd'hui, vous savez, on est le fils de nos pères. Mais à l'époque, on était le fils de la femme. Et, point important, point important, si jamais je veux faire un hiérogryphe qui est grand, je fais une barre, je mets un point. Et ça, c'est le hiérogryphe grand. Et Ba, Is, c'est la grande femme. La femme grande. Alors, on a parlé des règles agglutination. On ne rajoute pas derrière. Mais quand on a un objet de culte pour montrer l'importance d'un nouveau suffixe, il se transforme en préfixe et on le met devant. C'est ce que je vais faire maintenant. C'est comme en français, je ne vais pas dire un homme grand, mais je vais dire un grand homme. Je vais dire... I, Ba, I. Alors, c'est comme actuellement, on devient grand après sa mort. Et vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut donner le nom de rue ou faire des statues aux dirigeants qu'après leur mort. Sauf dans certains pays, bien sûr. Donc, la femme, elle allait tous les jours, elle recueillait de l'eau à la rivière et elle avait son reflet sur l'eau. C'était l'icône. L'icône, c'est une représentation de l'esprit. C'est le reflet de l'objet. Et un jour, la femme a disparu. Elle n'était plus là. Elle a disparu. Mais son esprit est resté. Son esprit est resté. Et son esprit, c'était la grande femme grande. Et son esprit, on le voyait dans le reflet de la rivière. Ça a donné le nom à la rivière Ibaï, je vous ai dit la rivière Rambasque. On va laisser comme ça. Donc, après la mort, la femme devient grande et Ibaï devient Ibaï, la rivière. Elle n'est plus là. Je vais vous le dire en basque, c'est S. Donc, on va écrire. Je vais le mettre là. On va avoir deux variantes. Alors, allez, je vais l'être à plus près. Je suis trompé. Bas n'est plus là. C'est Bas-S. Bas-S et qui va devenir Besse. La femme était assise et chérie, assis. C'est le son Che. Et Besse. Et Besse, L'esprit de la femme Sula est monté au ciel. Je résume. L'esprit de la femme Baï s'est transformé Ibaï et passé dans l'eau. Et la négation de la femme, c'est son esprit Ba-S ou la femme assise S, son esprit est monté au ciel. Alors, pourquoi pourquoi assis ? Parce que la position du maître, c'est la position assise. Et monté au ciel. Et là, Besse, je vous ai dit, le ciel dans beaucoup de langues. Dans beaucoup de langues. Alors, je ne vais pas parler de cela. On a parlé de cela la dernière fois. On sait que Na, l'homme, est devenu né. Et il y avait le patriarcat. Il est passé devant la femme sur terre et dans les cieux. Et né est passé devant Besse et ça fait Né-Besse. Je vous ai dit le ciel dans toutes les langues indo-européennes. Né-Besse, par exemple, c'est le ciel en russe. dont la femme avait si vous allez sur les grottes à Gargasse ou au Rignac, vous avez sur les murs de la grotte l'empreinte de la main. Et l'empreinte de la main que ça a fait Voilà. Donc là, je pense que vous allez le voir. Né plus l'homme, l'esprit de l'homme, Dans les Pyrénées, nous avons le Né-Ou-Viel. Né plus Besse, ça fait Né-Besse, ça, ça fait le ciel. La grande femme, l'esprit de la grande femme est devenue Besse, et là, je vous ai dit les dieux. Alors, les dieux, et pour savoir quels étaient nos dieux auxquels nous sommes devenus infidèles parce que nous avons changé de religion, il suffit de voir comment elles sont nommées les sommets purénéens. Et nous avons le Bessis-Béry. Alors, je vais sur le thème Ibaï, R, c'est le P-I, et le pays de la grande femme, c'est Iber. Et le peuple de la grande femme, ce sont les Iber. La femme avait porté l'enfant à Our, que je contracte en A. et ça me fait Ibar. Là, je vous ai dit la vallée en Basque. Alors, sans mettre le I devant, la mère qui portait à Our, les enfants s'est appelée Bar. Et la vallée a pris le nom de la mère. Ça, c'est les vallées pyrénéennes. Barège, Barbazan, Bar Cunhas, et c'est etc. Barousse, la vallée de la Barousse qui est au centre des Pyrénées, pays aquitain. Alors, maintenant, on va faire ça. la vieille femme, c'était Arba, et la Arba, elle vivait à Arbonne. Bravo, bravo. Alors, je te félicite, à Arbonne. Regarde, c'est écrit là. Ah oui. La vieille femme vivait à Arbonne. Vous connaissez Arbonne ? Arbonne, oui. Vous dites Arbonne ou Arbonne ? Ah, moi, je dis Arbonne, mais parce que je ne suis pas... Parce que moi, je viens, je suis de Luchon, là, il y a Arbonne. Et ici, nous avons Arbonne, mais ça, c'est l'article basque. Oui. Alors, Arbonne, parce que vous avez vu ce chemin de Balèche, vous allez en direction de Bas-Suss-A-Rive, je crois, Arpang. Oui, oui. C'est par là. Oui, oui, Arbonne. Et on adorait Arba. Et Arba, quand elle est morte, elle est montée au ciel. Elle n'a plus été là. Elle n'a plus été là. Et voilà, je fais ça pour... Excusez-moi, je vais trouver... Ça, je le garde, je vais en avoir besoin. C'est un arbre. Oh, alors là, c'est incroyable. Voilà. Après, il prend une photo. Attention. Ah, voilà, je l'ai là, vous voyez, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est celui-là qu'il vous faut. Merci, je l'enveille. Et après, elle s'appelait Arba. Voilà, 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 ça y est, ça y est. Voilà, 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 Arbonne, voilà, 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 vous avez tout. Ba, et Ba n'est plus là, je vais dire S. Arbès, non. Arbès. On adorait le dieu Arbès, c'est une femme. On est des ingrats, ce sont des divinités aquitaines et hiber. Ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, ce n'est pas le Basque, c'est le proto-Basque qu'on parlait, même jusqu'au long de la Méditerranée, au sud de la Garonne et de l'Hérault. et Arbonne, Arbonne, c'est Arba, Arba, lorsqu'elle est morte, A, S, elle n'est plus là. Et ça fait Arbès. Ça fait Arbès, et voilà, voilà, il a tout trouvé le jeune. Voilà, attendez, 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 ça y est, ça y est. Et là, vous avez Tarbe. Vous avez Tarbe. Alors, maintenant, sur Internet, je prends tous les noms toponymes avec Tarbe. Alors, Il y a Tarbe. Alors, voilà. Donc, vous avez vu ici, voilà. Je fais ici, voilà, ça fait Tarbe. Ouais. Tarbes. Il faut le poser. Voilà, alors, on est filmé, je ne sais pas, c'est pas pour. Alors, j'ai pris, j'ai pris, et en France, les toponymes avaient Tarbes. Ils sont tous ici, au sud de la Garonne ou de la Dour. Tarbes, vous connaissez, il y a un Tarbes en Lauser, un Tarbes à la Verraette, alors après, c'est des Tarbes dans la Riege, un Tarbes dans les Rots, un Tarbes dans la Riege, un Tarbes dans l'Aude, un Tarbes, ça c'est la Haute-Garonne, Tarbengut dans la Haute-Garonne, Tarbilla, Tarbilla, c'est dans le Gers, Tarbine, 64, Tarbis, c'est le 31, Tarbouri, 64, Tarboulé, c'est l'Ardèche, là c'est un peu plus au nord, Tarbourièque, c'est dans les Rots, Tarbos et Tarbourièque. Alors moi, je vous dis qu'on adorait. Alors maintenant, comment le thé est passé devant, les langues anciennes sont des langues agglutinantes, elles se sont composées au fur et des milliers d'années et on rajoute les suffixes par derrière. Et lorsqu'il y a un nouveau culte qui apparaît, quelque chose d'important, on ne le met pas derrière, on le met devant. C'est comme une procession, si jamais vous rejoignez la procession, vous mettez à la queue. Mais si vous avez une croix, vous passez devant. Et là, à une époque, le culte de la mer, ça c'est la grand-mère. Par exemple, en Basque, l'anciêtre, c'est Arba Chaud. Le Chaud, c'est une application. Et il y a eu le culte du père. Le culte du père, il est représenté par la lettre T. Si vous dites, dans pratiquement toutes les langues, père, c'est T ou D. Et vous le retrouvez, le culte du père, c'est aussi le culte de la maison. parce qu'on héritait du père qu'avait construit la maison. Et le culte du père est passé devant. Et là, on s'est mis à adorer, non plus Arbes, mais Tarbes. Alors, ce sont des langues agglutinantes. Elles représentent, un mot représente une phrase entière. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est la maison de l'esprit de la vieille femme. Tarbes. Je dis ça parce que j'ai posé à des gens « Bayonne, de quoi ça vient ? » Là, on m'a dit comme il y avait des garnisons là, et celui-là avait des bayonnettes. Alors, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, de chercher un équivalent en français, parce que ces langues, ce n'est pas du français, ce n'est même pas du basque, c'est du proto-basque, c'est de l'Aquitaine. Alors, si vous dites... Ah oui, d'accord, je comprends. Là, je suis filmé, je continue. Donc, je vais enlever ça. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ce que nous faisons, c'est de l'archéologie. Au même titre que l'archéologie, à partir de vestiges anciens, des pierres, on reconstruit les bâtiments anciens, et on peut savoir ainsi comment nos ancêtres vivaient. Et c'est pareil. Nos mots sont des vestiges, nos noms de famille, nos langues anciennes, le Gascogne, l'Aquitaine, sont des vestiges à partir desquels on peut reconstruire cette langue primitive qui était la langue de l'humanité, l'Aquitaine. Et non seulement, on peut reconstruire quelle était notre culture, quels étaient nos dieux que nous avons oubliés, et quelle était notre philosophie. Et on s'aperçoit que l'Aquitaine était une langue philosophique, et cela dans l'Antiquité. À cette époque-là, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il y avait également un pays où la philosophie s'est développée de manière intense, c'est la Grèce ancienne, Platon. Et vous savez qu'il y a les philosophies matérialistes, il y a les philosophies idéalistes, et on peut diviser les philosophies idéalistes en deux types. celles de Platon, qui a vécu quatre siècles avant notre ère, et Platon disait que les choses avaient un esprit, le monde avait un esprit, indépendamment de nous. Que nous soyons là ou pas là, deux plus deux feraient quatre, et ça ne changera pas. Que nous soyons là ou pas là, la Terre continuera de tourner, et ça ne changera pas. Par contre, il a fallu attendre 2000 ans, Emmanuel Kant, philosophe allemand, qui vivait à Conisberg, pour dire exactement le contraire. C'était un idéaliste, Kant croyait en Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui a transmis l'esprit à l'homme, mais c'est l'homme qui a transmis, qui a donné une idée aux choses. Kant dit que deux, c'est nous qui disons que c'est deux, mais les choses ne savent pas qu'elles sont à côté d'une autre qui leur ressemble, et ne savent pas concevoir le nombre d'eux, et c'est nous qui disons deux plus deux ça fait quatre, mais les choses qu'on a en face ne réalisent pas que ça fait quatre. Il a fallu attendre 2000 ans. Et bien déjà, l'Aquitaine, l'Aquitaine depuis la plus haute antiquité, a dit que c'est l'homme qui transmettait l'esprit aux choses. Nous venons de le voir, c'est la mère Ba, Baï, qui a donné et son nom et qui a transmis son esprit à la rivière après sa mort, I Baï. C'est la mère Ba qui a donné son nom et son esprit à I Ba, la vallée. Nous sommes les enfants de notre vallée. La vallée est considérée comme une mère, une mère et un esprit. Ba qui a disparu, Ba s'est monté au ciel et son esprit est au ciel. C'est l'esprit est sorti du milieu familial, de l'homme, de la maison de l'homme et s'est transmis aux choses. Nous allons continuer plus tard à parler de cela. Paris, je donne cet exemple, par exemple, Ba a donné son esprit à la forêt, Ba Choua, la forêt en basque. Elle a donné son esprit au sanglier, Ba Chourde. Au début, vous voyez Bas, une contraction, on l'a vu, je ne le répète pas, de la femme bas assise, ce. Voilà, mes amis, nous sommes les descendants d'un peuple qui avait sa propre langue, qui avait ses propres dieux, qui avait ses propres philosophies. Heureusement, la francisquisation à outrance n'a pas réussi à nous transformer en homo franciscus et on va s'en sortir. À bientôt, mes amis. Au revoir.